bonsoir mesdames et demoiselles et messieurs bienvenue une fois de plus sur r9 tv pour ceux qui le savent ou ceux qui ne savent pas je suis des passages d'Ottawa et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame formidable c'est une petite soeur s'il faut que je le dise qui m'a contacté il y a quelques jours quelques mois sur ma page r9 ici et je pense avoir la voir vous avez pu voir en fait ses photos j'ai partagé trois quatre photos d'elle et elle me faisait un très beau résumé d'elle en fait et j'ai trouvé que c'était c'est une fille qui m'inspirait aussi donc quand je suis venue à Ottawa elle a su que je fais des passages ici et elle m'a envoyé un message pour me dire que voilà je suis prête et puis puis voilà j'aimerais ça te rencontrer donc j'ai eu l'occasion de rencontrer miss Ornella elle s'appelle Ornella Kabongo elle est tout d'abord elle est étudiante elle est banquière parce qu'elle travaille dans une banque elle est artiste visuel elle est mannequin elle est musicienne et elle est Miss Congo Canada à qui je dis bonsoir et elle est écrivaine 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 alors bonsoir Miss Ornella merci de cette opportunité alors comment vous allez aujourd'hui je vais très bien très bien j'ai eu un peu une longue journée ça va et puis vous oui ça va bien ça va bien c'est j'ai 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 c'était prévu que je retourne aujourd'hui mais dès que dès que vous m'avez dit que vous voulez me rencontrer donc là je retourne officiellement demain à Montréal je vis donc comme vous remarquez je suis vraiment chanceuse de de rencontrer des personnes formidables comme ça tout au long de ma carrière. Comme je l'ai dit, ça ne fait pas longtemps que j'ai lancé R9, mais j'ai l'opportunité de rencontrer des femmes et des hommes formidables. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de vous présenter cette jeune demoiselle qui va nous parler d'elle. Alors, Miss Ornella, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Alors, je veux que vous puissiez vous présenter à ces publics qui nous regardent en ce moment. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Comme Rosie a dit, je m'appelle Ornella Sumpikabongo et je porte plusieurs chapeaux. Je suis artiste, je suis écrivaine, je suis musicienne et en plus de ses talents, je suis aussi étudiante. Donc, j'étudie à temps plein la comptabilité. Je vais bientôt terminer. J'ai hâte. Et puis, de mon jour quotidien, je travaille dans une banque. Donc, c'est ça vraiment, je travaille dans le domaine financier. Mais vraiment, mon intérêt, c'est l'administration des affaires. C'est pour ça que j'ai choisi d'entreprendre des études dans la comptabilité. Mais mes autres passions sont venus par après. Oui. Elle est congolaise. Elle est jeune fille congolaise d'une vingtaine d'années. Je ne vous dirai pas son âge. Elle a une vingtaine d'années. Mais regardez déjà le bagage qu'elle a. Et raison pour laquelle, je ne cesse de le dire, que nous avons des perles comme ça dans notre communauté. Et moi, j'ai cette fierté-là de pouvoir vous présenter ces différentes personnes qui évoluent dans différents domaines. Donc là, comme je l'ai dit tantôt, je vous présente Miss Arnella Kabongo. Elle va nous parler d'elle. Moi, j'ai l'occasion de beaucoup, beaucoup, beaucoup échanger avec elle. Et j'ai eu l'occasion de découvrir cette personne qui est à mes côtés. Comme je l'ai dit, raison pour laquelle j'ai comme annulé mon retour à Montréal ce soir. Donc, je retournerai demain à Montréal justement pour vous la faire découvrir. Prenez le temps de l'écouter. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Et avec moi, on a pris à peu près cinq heures du temps tantôt on se parlait. Moi, j'ai dit, tu sais quoi, je pense qu'on est prête. On est prête à se lancer dans un direct. Je ne vais pas retourner, je ne vais pas retourner comme ça à Montréal. Alors, Madame Miss Arnella, parlez-moi un peu de vos projets. Là, on a parlé de beaucoup de choses. Tout d'un coup, j'ai comme envie que tu me parles un peu de vos projets. Au-delà de ce que vous faites comme travail. D'accord. Donc, comme j'avais dit, je porte plusieurs chapeaux comme en loiseur. Donc, vraiment, je suis quelqu'un, je suis très créative. J'aime créer des choses, inventer, être innovatrice. Donc, présentement, je travaille actuellement comme projet. Je viens de terminer une chanson. Donc, cette chanson, elle s'appelle First Lady of Rage. Et puis, c'est une chanson que j'avais écrite suite à une relation bouleversante. Donc, suite à la fin d'une relation qui m'a vraiment bouleversée, une relation, ça a duré pendant six ans. Je ne savais pas quoi faire avec toutes les émotions, tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc, j'ai commencé à écrire la poésie. Donc, juste pour faire ressortir ces émotions. Ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter d'écrire une chanson? Je suis déjà écrivaine, je peux écrire une chanson. Donc, j'ai commencé à écrire une chanson. Et puis, je me suis dit, je vais écrire une chanson que peut-être ça pourrait motiver les gens. Parce que j'ai vraiment vécu des moments difficiles dans cette relation. Et puis, heureusement, j'ai pu m'en sortir vainqueur. Donc, je me suis dit vraiment, ça c'est quelque chose que je dois utiliser comme don pour aider d'autres personnes vivant des moments pareils ou même d'autres moments difficiles. Donc, j'ai commencé à chercher un producteur. J'ai rencontré un producteur. Avant qu'on arrive dans ce démarche que vous avez commencé à entreprendre après, quand vous dites une relation bouleversante, ce n'était pas une relation que vous avez consentie. C'était quelque chose qui était forcé. C'était une relation, c'était une relation avec une personne, c'était une relation habillée. Donc, dans ce sens, à la fin de cette relation, c'était bouleversante parce que je me trouvais vraiment avec estime de soi, vraiment... J'avais perdu votre style de soi. Non, c'est ça. Donc, j'ai cherché vraiment une manière de me valoriser à nouveau. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à être juste comme thérapie, l'écriture. Parce que vraiment, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine. Pendant six ans, vous avez vécu dans cette relation-là. Vous avez été abusé. Et s'il faut que je dise, ça fait six ans, donc vous étiez vraiment très, très, très jeune. Oui. Vous avez une vingtaine d'années. Donc, c'est une relation qui a duré longtemps. Oui. Vous avez souffert de ça pendant six ans. Oui. Wow. Et là, vous avez pris le courage, vous avez trouvé une thérapie, vous avez commencé à écrire. Alors, comme on l'a dit tantôt, chers amis, elle écrit ses textes et ses textes sont inspirés un peu de son vécu. Elle ne raconte pas tout. Elle ne raconte pas tout, mais elle essaye vraiment comme d'aller chercher des points sensibles de sa vie pour essayer d'édifier d'autres personnes qui, peut-être, tomberaient dans cette situation-là. Alors, parlez-nous un peu d'où vous venez cette force-là, en fait, de pouvoir vous dire que je vais être capable de m'en sortir parce que six ans, c'est long quand même. Oui. Oui. Parce que, bien, six ans, c'est long, c'est vrai. Pour être honnête, c'est... J'étais dans cette relation où j'étais jeune. Oui. Très jeune. Très jeune. Je pourrais être naïve, un peu. Et puis, aussi, j'avais peur d'en parler avec mes parents parce que je ne voulais pas leur faire comme... J'aime bien mes parents. Mes parents sont vraiment des modèles, des gens exemplaires. Oui. Et puis, j'avais honte d'en parler, de les décevoir, qu'ils soient déçus en moi. Donc, je ne voulais pas en parler, mais finalement, j'ai pris le courage de leur en parler. C'est vraiment avec leur aide que j'ai pu m'en sortir. Donc... Merci. On va tout de suite, là, je veux dire merci aux parents parce que c'est vrai que moi, comme vous le savez, je suis enseignante et on a souvent des cas comme ça dans nos écoles aussi. Et juste entendre une personne le dire, moi, je comprends, en fait, c'est quoi ce stress-là que vous aurez pu supporter. Et vous étiez très jeune, comme on l'a dit. Et juste le fait d'avoir des parents aussi qui sont capables de supporter et que vous permettre de passer à travers tout ça. On va dire merci aux parents qui ont été là, proches de vous. En tout cas, vous avez... Les parents, vous avez une fille magnifique. Puis, la voir aujourd'hui, c'est... On ne croirait même pas à tout ce qu'elle a raconté. Moi, je suis vraiment fière d'où t'es rendue aujourd'hui. Merci. C'était un long trajet. C'était vraiment difficile, mais vraiment avec le support de mes parents, des amis, prier. Oui. J'ai vraiment... J'ai beaucoup prié. Ça m'a aidée également à écrire. Juste trouver des manières de m'exprimer et puis de me valoriser à nouveau. Ça m'a vraiment aidée à me rendre à ce point. Waouh. Alors là, vous avez comme eu cette thérapie. Oui. Vous êtes lancée dans la musique. Exact. Et vous écrivez. Oui. Alors, comme je l'ai dit, elle est congolaise, mais vous allez entendre, elle a un tout petit accent. Moi, je l'entends. Elle parle, mais là, elle parle très bien. J'aime beaucoup son accent. Mais dis-moi un peu, pourquoi est-ce que t'as cette façon de... Tu sais, je sais qu'on te le dit souvent. Oui, oui. On me dit, j'ai un accent anglophone. Donc, vraiment, depuis mon enfance, parce que comme nous sommes venus au Canada, donc mes parents m'ont mis dans une école en anglais, en premier. Ils voulaient vraiment que je m'intègre bien à la société canadienne. Mais après, ils se sont rendu compte, on va la mettre en français. Donc, c'est pour ça qu'on m'a mis en français après. Mais quand je parle en français, j'ai un accent. Je ne peux pas m'en débarrasser. Ça s'est amélioré, heureusement. Ben oui, mais vous parlez très bien. Oui, parce qu'au début, vraiment, quand je parlais, les gens avaient de la misère à me comprendre. Mais maintenant, j'ai un petit accent. Mais pour moi, je me dis, c'est ce qui me rend une personne unique. Ben oui, tellement. Oui, on me pose souvent des questions par rapport à mon accent. Donc, c'est vraiment amusant de raconter des anecdotes aux gens. Ben, tu peux nous raconter une? Ah bien, moi, la force, c'est que les gens, souvent, ils me taquinent un peu à propos de mon accent. Mais pas d'une mauvaise manière. Juste me dire, c'est cute. On peut dire cute. Mais des fois, ça me frustre un peu parce que des fois, quand on m'entend parler, les gens pensent des fois que je suis plus à l'aise en anglais. On commence à me parler en anglais. Mais je dois toujours rappeler les gens, je suis à l'aise en français également. Ben non, mais vous parlez très bien. Vous parlez très bien en français. Mais vos textes aujourd'hui, moi, j'ai eu, je vais vous le dire, j'ai eu l'exclusivité. C'est ça qu'on est, qu'on essaie d'entrer dans le lard. Dans ce monde des médias, on a des exclusivités comme ça. Et je vous annonce que moi, j'ai l'exclusivité d'écouter la première chanson qui sortira très bientôt. Moi, je connais déjà le jour. Je connais déjà tout comment ça va se passer. Mais on ne peut pas vous dévoiler ça tout de suite parce qu'on essaie toujours de garder ce petit moment ou cette petite surprise en fait. Donc là, le texte est en anglais. C'est ça. Ok. Alors, parlez-nous un peu de votre chanson en fait. Alors, le titre, je vais le dire. Le titre, c'est First Lady of Ridge. Alors, parlez-nous un peu de cette chanson-là. D'accord. Donc, cette chanson, c'est vraiment, je parle, c'est suite à la relation que j'avais subie. Je ne savais pas quoi faire avec toutes les émotions. Honnêtement, j'étais vraiment, j'avais beaucoup de, je dirais, beaucoup de peine. J'étais vraiment enragée. Pas envers la personne, mais vraiment envers moi-même parce que je me sentais comme si je ne me suis pas bien protégée. Je me suis laissée traiter de n'importe quelle manière. Et puis, ça m'a vraiment attristée. Donc, la chanson, c'est vraiment, je parle de ses expériences, j'en touche, mais je parle d'autres aspects. Donc, vraiment, quand les gens vont entendre la chanson, ils vont voir de quoi je parle exactement. Mais la chanson, c'est vraiment parce que j'essaie d'apporter un changement ici à Ottawa. Donc, quand on regarde la scène à Ottawa, c'est une chanson rap. Donc, quand on regarde, je vois qu'il y a beaucoup de rappeurs comme des garçons, des mâles, mais je me pose la question souvent où se trouvent les femmes. Comme on a des rappeurs des filles, des femmes, mais on n'en a pas assez. Donc, moi, je cherche vraiment à encourager d'autres femmes à poursuivre ce domaine, à ajouter leur voix pour faire entendre nos problèmes, des filles, pour être des porte-parole également pour les droits des femmes et surtout pour les personnes privées des droits. OK. Alors, comme la chanson, comme elle est dit, moi, je l'ai entendue, c'est un peu comme l'éveil à la conscience féminine. C'est peut-être ça. OK. Alors là, elle se sent un peu seule dans ce monde de rap. Alors, bon, franchement, moi, je vais vous laisser entendre la chanson très bientôt. Vous allez découvrir ses talents qui se cachent derrière cette femme magnifique. Comme je vous l'ai dit, elle a une vingtaine d'années. La chanson, elle est magnifique pour... Si vous l'entendez, vous n'allez même pas croire que c'est une congolaise. Et vous allez vraiment essayer de deviner, puis que ce soit le beat, que ce soit... Les paroles que j'ai écrites. Oui. Tu sais, c'est magnifique, c'est magnifique. C'était un long projet. J'ai commencé depuis le mois d'avril. Je travaille avec un producteur à Montréal, Jordan Perry. OK. Et il a vraiment bien fait, comme si vous cherchez un producteur, il est excellent. Et vraiment, moi, j'ai écrit les paroles. On a travaillé ensemble pour la musique. Et puis, c'est un projet, je suis fière de ce qu'on a réalisé ensemble. Mais moi, je suis fière de ce que j'ai entendu. Pour une petite soeur comme ça, on va être là pour l'accompagner. Moi, je suis, comme je l'ai dit toujours, je suis de ces personnes-là qui vont toujours essayer de trouver les meilleurs de notre société, les meilleurs de nos peuples congolais et d'essayer de nous accompagner vers la bonne voie. C'est des jeunes comme ça qui essaient de se rechercher. Et je pense que notre mission est de les accompagner. Donc, prenez le temps d'écouter. C'est vrai que pour ceux qui ne sont pas anglophones, vous allez trouver ça un peu lourd. Mais juste écouter le beat, parfois, ça va un peu accrocher. Moi, j'ai été accrochée. Quand j'écoute la musique, pour ceux qui me regardent souvent, j'adore chanter. Moi, c'est d'abord le beat qui me capte, en fait. Même si, parce qu'il y a des chansons qu'on n'écoute pas les paroles. Si on chante en espagnol, on n'entend pas les paroles, mais on est toujours porté à chanter parce que c'est les beats qui nous accrochent. Alors, pour ceux qui ne vont pas écouter l'anglais, prenez le temps d'accrocher-vous un peu aux beats et après, essayez d'aller découvrir quel est le message qui se cache derrière ce texte-là, ce magnifique texte. C'est exact. Parce que même le beat, on a, comme quand j'ai travaillé avec Jordan, vraiment, ma vision, c'est que je voulais apporter un son qui est différent à Ottawa. Je voulais créer un son qui, vraiment, ça me reflète. Donc, c'est pour ça que je suis fière, comme tout ce qu'on a fait, le son, les paroles, tout va ensemble, la chanson me reflète. Et j'espère que quand les gens vont entendre la chanson, les gens peuvent se voir aussi dans mes paroles, peuvent tirer de l'inspiration pour surmonter n'importe quelle circonstance ou des moments vraiment difficiles. Non, mais c'est très bien dit. C'est très bien dit parce que parfois, on a, mais surtout, on va revenir un peu là-dessus, surtout nos peuples africains, quand on est en train de subir des, que ce soit dans la famille, que ce soit avec une personne qui est de l'extérieur, quand on est abusé, c'est vrai que c'est vraiment pas facile d'en parler. Puis moi, dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui ont été abusées et j'en connais même une qui a écrit un livre. Et malheureusement, ce sont des personnes qui sont rejetées plus tard, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis. On est toujours vulnérable. Et puis comme vous l'avez très bien dit, parfois, on perd l'estime de soi. Et c'est des choses qu'il faut être vraiment fort mentalement pour surmonter cette épreuve. La voir aujourd'hui, moi, je suis vraiment contente de voir cette jeune fille qui est à côté de moi. C'est des choses comme ça. Je suis en train de parler, je suis en train de lire un message en même temps. Oui, je vais le demander, je vais le demander pour vous. Justement, je veux revenir à ce que je disais tantôt. C'est vraiment encourageant pour nous d'apporter une pierre quand ce sont des jeunes comme ça qui essayent comme de percer. Quand ce sont des jeunes comme ça qui essayent de trouver un moyen pour faire entendre leur voix. Comme on l'a dit tantôt, il y a des personnes qui subissent des injustices et ils n'ont parfois pas une personne à qui parler. Et il y en a même qui vont se suicider. Il y en a même qui vont carrément se renfermer. Il y en a... La dépression. Voilà. Il y en a qui vont faire la dépression. Tu sais, c'est vraiment encourageant de voir une jeune comme ça qui se bat comme ça. Alors, je veux te... J'ai rié parce qu'il y a une jeune soeur à moi qui nous suit de Paris et qui me demande de te dire de faire un acapella. Un acapella de la chanson. Mais ça, n'importe quoi. Mais moi, attends, est-ce que je... La chanson, est-ce que tu veux qu'on laisse un petit suspense pour qu'ils attendent ou tu veux qu'on lance un acapella de la chanson? La chanson, on va mettre un petit suspense. Ok, je te laisse aller. Oui, oui. Mais... Ok, donc acapella, bien... Je peux faire genre un freestyle si vous voulez. Vas-y. Comme tu veux. Ok. C'est toi l'artiste, non, on te suit. C'est toi... Ok, ok. D'accord. Donc, c'est comme j'avais dit, je suis rappeur. Donc, je fais ce qu'on appelle le freestyle. Donc, je n'ai pas d'instrumentaux, mais souvent, j'ai mis des instruments, je commence à parler, je donne les paroles pour vraiment me pratiquer. C'est une des manières que j'écris mes chansons. Donc, je peux faire un petit acapella? Cool. Oui, d'accord. Donc, let's go. Ok. My name is Ernella Cabango. I'm a finalist for Miss Canada Congo. Check me out on the 25th of August. I'ma be at the 2nd Daily Court. Next to Rito Center, you're gonna see me rock the stage. I'm the first lady of rage. I got legs and bars for days. I'm coming in on the scene of the 6-1-3. I've been making rapping happen. It's been my thing ever since. I've been coming in in a disorderly fashion. I've been a rebel ever since I came into this world. Ever since I came in, my daddy told me. As soon as he saw my eyes so big, he knew I'd go against what everyone else did. Oh my God! Elle a passé un message pour ceux qui ont compris. Mais bravo, bravo, bravo. Improvisée. Oui. Mais en tout cas, je te fais de gros bisous, ma soeur qui a demandé l'accapella. En tout cas, ce n'était pas prévu. Et je n'avais même pas prévu de demander un acapella parce que moi, je suis comme dans le mou. Quand des rappeurs, on nous demande, on nous demande de faire des freestyles. Parce que moi, quand je dis aux gens, je fais le rap, je vous dis, les gens me demandent, fais un freestyle. On me dit sur le chant, freestyle. Et puis moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé, même des gens inattendus, ou m'ont demandé de faire un freestyle. J'ai commencé, j'ai fait, ils étaient impressionnés. Mais bon, elle est magnifique. Elle est magnifique. Comme je l'ai dit, c'est une jeune soeur qui vit ici, à Ottawa. Elle a une vingtaine d'années. Elle est, comme on l'a dit, elle est musicienne. Elle est banquière. Elle est étudiante. Elle fait la comptabilité. Elle est écrivaine. Elle a beaucoup de talent. Puis là, aujourd'hui, elle m'a fait découvrir quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Elle va vous montrer ses ongles. Regardez ses ongles. Elle fait les designs d'ongles. Elle fait les designs d'ongles. Alors, imaginez-vous, tout ça, tout ça en elle. Tu sais, elle a plus de talent que moi. Je suis un peu jalouse, mais bonsoir. J'ai un Instagram. J'ai un Instagram. Si vous voulez me suivre, pour mes designs d'ongles, où j'affiche les designs, c'est eau.medusa. M-E-D-U-S-A. Pardon, ça, c'est ma page principale, ma page d'artiste. Mais pour les ongles, c'est eau.na-i-l-e-d-i-t. Pour build it. OK. Alors, il faut aller, s'il vous plaît. Moi, je vous dis toujours, quand je reçois des gens comme ça et qu'ils donnent leur adresse, allez aimer. Allez aimer, allez partager ce que nos frères font. Parce que depuis le début, je l'ai dit depuis le mois d'avril, tirons-nous vers le haut. Et pour qu'on puisse se tirer vers le haut, c'est en état ensemble qu'on est capable de se propulser. Alors là, vous avez entendu, c'était improvisé. Elle a fait quelque chose de magnifique. Pour ceux qui ont compris, c'est un message qui a été lancé. On va en parler à la fin. OK. Alors là, la chanson qui va sortir ce mois d'août. Exact. Et totalement en anglais. C'est 100% en anglais. Oui. Alors, on l'a si bien dit, c'est en anglais, parce qu'elle a grandi en anglais. Donc là, du coup, c'est un peu l'adaptation pour elle. Mais parle-nous de tes prochains projets. Mes prochains projets, d'accord. Donc, dès que le premier projet s'est sorti, je compte faire d'autres chansons. Donc, c'est comme j'avais dit, vraiment, mes chansons, c'est pour inspirer les gens. C'est pour toucher les cœurs des gens, les motiver, les inciter à réaliser l'épanouissement de soi. Donc, je compte écrire des chansons en français également. Parce que je sais qu'il y en a dans la communauté française, eux aussi, ils ont le même besoin d'être supportés quand on leur montre le moral. Donc, je compte écrire des chansons. Et puis, j'ai déjà commencé un autre projet. Donc, je suis rendue à l'étape de chercher vraiment le financement pour le projet. Parce que pour être honnête, quand on est musicien, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme la première chanson, j'ai vraiment... j'ai tout fait de mon mieux pour lever les fonds, etc. Mais la prochaine chanson, j'aimerais vraiment travailler avec le même producteur. Mais c'est vraiment les fonds qu'il faut. Et puis, réaliser comme... Parce que je suis en train d'apprendre la production de la musique en même temps. Parce que je me suis dit, c'est pas assez juste apprendre à être rappeur, écrire des paroles. Mais j'aimerais développer un autre talent. Donc, apprendre la production de la musique. Donc, c'est depuis le mois d'avril, je travaille auprès de ce producteur. Il m'a appris des concepts de base. Mais de mon côté, il me manque bien des équipements audio-numériques pour que je puisse continuer moi-même ce trajet pour créer des chansons. parce que j'ai une vision. Donc, c'est juste... Il me manque l'équipement. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Imaginez-vous qu'elle n'a même pas encore fini. Tout ce qu'elle est en train de faire, mais là, elle pense déjà à quelque chose qui va arriver. Et puis, là, entendre dire qu'elle ne veut même pas dépendre des gens, en fait. C'est qu'elle veut voler de ses propres ailes. Les messages sont lancés. Alors, on a toujours un 10 dollars qui traîne ici et là. Écrivez à Renéla. Envoyez-lui des fonds. Faites des virements. Ça ne coûte rien. Tu sais, c'est juste une pierre qu'on ajoute, en fait. On sait qu'elle fait déjà. Alors, j'attends de vous, vous qui allez nous suivre, de contacter Renéla et puis apporter quelque chose pour qu'elle puisse continuer le prochain projet qui va arriver aussi très bientôt grâce à nous, grâce à notre force ensemble. On va l'accompagner pour la réalisation. Moi, déjà, comme je te l'ai dit, tu as mon support à 100%. Merci. Je vais être là pour t'accompagner dans les prochaines étapes. Si vous avez entendu son rap qu'elle vient de faire tonto, elle vient d'annoncer quelque chose. Elle est Miss Congo, Canada de cette année. Parle-nous de ton expérience. Elle est grande. Elle mesure 1,80. Elle fait 1,80. Et je mets des talents. Elle met des talents. Elle marche super bien. Donc, c'est même pas de lol. Avant qu'elle va partir, je filme un peu. Donc, elle est vraiment à l'aise avec ses talents. Elle est grande. Elle est vraiment grande. 1,80. Moi, je fais 1,80. Sans talent. Moi, je ne vous dirai pas je fais combien. Mais quand même, elle est plus grande que moi. Parle-nous un peu de ton expérience en tant que Miss. D'accord. Donc, vraiment, cette expérience, elle est incroyable. Donc, j'aimerais vraiment remercier les marraines, Yvette et Barbara et toutes les autres finalistes aussi. C'est vraiment une expérience incroyable d'avoir l'opportunité de pouvoir apporter mes talents pour aider la communauté congolaise. Moi, honnêtement, je suis très fière qu'on m'a donné cette opportunité. Et je ne compte pas la gaspiller non plus. Alors, elle est Miss Congo de Congo, Congo, Kinshasa. Miss RDC Congo, Canada cette année 2018 qui aura lieu le 25 août 2018 ici à Ottawa. Je vais te laisser donner l'adresse, s'il te plaît. Donc, c'est Arts Court. C'est 2 Avenue Daily et puis ça se passe à 18h. Donc, venez nous supporter. Donc, les billets, c'est 50 $. Ça, ça vous donne un billet. Ça inclut le spectacle et puis le after party. mais si vous dépensez 75, de plus, vous aurez des cocktails. OK. Donc, ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir, c'est une expérience incroyable non seulement pour nous, les finalistes, mais pour les spectateurs. Ben moi, je l'ai déjà dit, Arnella, j'aurais pu être là mais je suis MC1 mariage en Europe donc je ne pourrais pas être là. Mais par contre, comme je l'ai dit, on essaie de passer le message pour ceux qui seront à Ottawa le 25 août 2018. Passer, je mettrai l'adresse en bas de la vidéo. Passer, encourager notre Miss Congo qui fait notre fierté. Alors, tu sais, je le demande très souvent à mes invités. Je sais que tu es entourée de ces membres anglophones aussi. Je vais te laisser lancer un message à ceux qui te regardent en anglais. En anglais. OK, well, hi everybody. My name is Arnella Sumpi-Kabongo and a lot of you know me as the artist who goes by the name of Omedusa. So, I've announced to my followers that I have a song coming out. It's in August. Soon, soon, very soon. Very soon, exactly. There's a lot of anticipation. People asking when it's coming. It's coming. It's this month, promised. I know people have been waiting since April, since I first announced that I've been working with you. Because I'm here, so this month, you're gonna see. You're gonna see. It's coming. It's coming. I promise. The song is done. We're ready to drop it. And I can't wait for you guys to hear the sound I'm bringing to the city. I can't wait for you guys to hear my lyrics. And I have to shout out my producer, Jordan Perry. Check him out. He is a creative genius. when it comes to producing beats. And I'm so proud that he and I worked together on my first project. And I'm proud of what we came up with. So, it took a long time, but I promise you guys it will be worth the wait and I can't wait for you guys to hear. Alors moi, je l'ai entendu. Hari Oida. Alors, je vous promets que c'est une bombe. She has the exclusive premiere. Exclusive. Alors, j'ai l'exclusivité. Yes. Alors, très bientôt. Exact. Ce mois, moi, je connais la date, mais je vais l'annoncer. Je vais lancer ça un jour avant pour vous dire soyez prêts puisque ça va sortir et ça va être très chaud. Et puis, on va attendre vos réactions. On va attendre vos réactions parce que c'est rare de voir des perles comme ça dans notre communauté. Surtout voir des jeunes filles. C'est rare puisqu'on a toujours l'impression que nos filles, nos soeurs font n'importe quoi. Mais on a des perles comme ça qui font notre fierté dans notre communauté. Elle a une vingtaine d'années. Elle est jeune. Elle est belle. Elle a la taille qu'il faut. Elle est prête pour être notre miss. Imaginez-vous qu'elle travaille dans une banque. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour faire notre fierté. Donc là, du coup, moi, je suis très fière de t'avoir rencontré aujourd'hui. On s'est beaucoup parlé inbox. Puis, on a eu l'occasion de se rencontrer tantôt. On a beaucoup échangé. Moi, je ne pouvais pas laisser Miss Arnella partir comme ça. Moi, je lui ai dit, tu sais quoi, on va faire quelque chose et vite fait comme ça pour ce public qui nous aime. Pour ceux qui ont vu il n'y a pas longtemps, j'ai comme balancé ces photos. Moi, je suis vraiment fière de toi. Et puis, je te donne la force qu'il faut pour que tu puisses contenir dans ton projet. Puis là, tu as un message. Je veux que tu lances un message à tous ceux qui te regardent en français, comme tu veux, en anglais. Puis, lâche-toi. Puis après, on va clôturer notre émission. Mais tu peux même, en plus, si tu me parlais des certains projets que tu as et puis tu as besoin d'un deal, vas-y. Alors, on ne sait jamais qu'il peut écouter ce message et sûrement qu'on va avoir une personne qui pratique. D'accord. Donc, mon message, c'est que, c'est comme j'avais dit, je suis devenue artiste, mais j'avais un but en tête. Mon but, c'est vraiment aider les gens. Parce que, suite à ma relation et le fait que j'ai pu m'en sortir 20 ans, je me suis dit que ce serait injuste de ne pas utiliser mes talents pour aider d'autres personnes, de retourner la faveur. Parce que, quand, dans la vie, il y a souvent des moments difficiles, des traumatismes qui nous arrivent. et puis, on a l'opportunité de vraiment les surmonter. Donc, j'étais vraiment chanceuse de pouvoir surmonter tout ce que j'ai vraiment vécu, surtout avec ce que Rosé a dit. Il y a des gens qui font la dépression, qui terminent par se suicider, des gens qui vivent des moments difficiles. J'étais très chanceuse de m'en sortir et je suis très reconnaissante de ce fait. Et, c'est comme j'avais dit, je suis vraiment quelqu'un, je suis croyante. Donc, une voix m'a dit que vraiment, il faut utiliser tes expériences pour aider les gens. Voici ton but dans ce monde. Donc, si vous êtes dans la mesure de m'aider avec les fonds, vraiment, ça serait bien apprécié. C'est comme j'ai dit, quand je fais la musique, c'est pas pour moi-même, c'est pour toucher des gens. Parce que, quand je vivais ces moments difficiles, j'écoutais des chansons comme, des chansons de Mariah Carey, Mary J. Blige, ces chansons m'ont vraiment touchée. Et puis, je sais que, en faisant mes chansons, sûrement, il y aura quelqu'un qui pourrait les écouter et que ça pourrait vraiment leur changer la vie. Parce que, je pense à une histoire que j'aimerais raconter si on a le temps. bien sûr. Donc, c'est comme j'avais dit, je travaille dans une banque et puis, quand on rentre du travail, il y a ce pont par lequel on doit traverser pour se rendre à l'arrêt de bus. Donc, un jour, moi et mon amie ont passé et puis, il y avait cette femme, elle était assise par terre, elle avait une poussette qui était écartée avec des jouets éparpillés et puis, elle pleurait. Et puis, les gens passaient cette femme. Les ans qu'elle passait, assise, les gens ne faisaient que lui passer sans même lui dire quoi que ce soit. Donc, moi et mon amie, on est partis, on a commencé à lui demander, Madame, vous avez donc vraiment bouleversé? Est-ce que vous êtes correct? Vous allez bien? Elle a raconté que ce matin, elle est partie, on a pris ses enfants. Donc, on a pris ses enfants par, j'imagine, c'est comme des sociétés pour le bien-être des enfants. Comme un DPJ. Oui, oui. Et puis, cette femme, on voyait vraiment, elle souffrait, elle était vraiment bouleversée et puis, elle racontait son histoire et puis, racontait comment quand elle était jeune, elle a été abusée sexuellement par son oncle, par des membres de la famille, comment ça a eu un impact dans sa vie. Donc, moi, vraiment, avec les expériences que j'ai eues, j'ai commencé à parler à cette femme pour que je puisse la motiver et puis, à la fin, on a pris son numéro de téléphone et puis, je suis restée en contact avec elle juste pour voir si elle allait bien parce qu'elle, elle était vraiment, elle cherchait à aller tout faire pour avoir ses enfants mais j'essaie de lui faire comprendre, il faut tout d'abord se remettre avant d'aller chercher vos enfants. Exactement. Donc, la femme, elle est rentrée chez elle mais elle m'a envoyé un message, elle nous a vraiment remercié, elle a dit que merci de vous être arrêtée, de venir me parler, elle disait que cette journée-là, elle était vraiment au point de considérer d'aller se suicider et puis, elle a dit le fait qu'on est parti lui parler, l'encourager, c'est ce qu'il a actuellement découragé d'aller se suicider et elle m'a envoyé un message, elle a dit merci, elle était anglophone, elle a dit thank you, you saved my life. qui a sauvé ma vie. Qui a sauvé ma vie. Donc ça, ça m'a fait vraiment réaliser que imagine si moi et mon ami, on s'est dit laisse faire, c'est qui cette personne, c'est son problème, on continue, on a nos choses à faire. Imagine, ça serait quelqu'un peut-être, elle serait rentrée chez elle, elle se serait suicidée, ses enfants vont s'en marre, on ne sait jamais peut-être ce qu'on lui a dit cette journée-là, ça l'a touchée, elle a pu se remettre, pu revoir ses enfants, pu se remettre sur la bonne piste, on ne sait jamais. Non mais je vous ai dit qu'on a des perles et puis c'est vrai que juste avoir l'écoute envers ces personnes-là, elle t'a dit, tu as sauvé sa vie, puis c'est parfois des gestes comme ça que nous devons faire aussi, mais que nous ne faisons pas souvent. Ça peut sembler minime, ça peut sembler minime, mais ça fait toute une différence dans la vie de quelqu'un. Exactement. Parce que moi, on a passé carrément une heure, une heure c'est rien, une heure de ta journée c'est rien, mais ça a apporté une différence. Was that fun? Wow. Alors, merci beaucoup, Miss Ornella. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou on peut clôturer? Est-ce que... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis excitée. Je veux vous-même de entendre mon chanson, de entendre mon rappel, de suivre mon Instagram, comme je disais, o.medusa, o.medusa, follow my nail art Instagram so you could see more of my lovely designs and check out my page. I also do poetry. So, je suis artiste, je fais les poems et je les présente, je les performe. Donc, si vous voulez voir des vidéos, je suis en train de performer mes poems, visitez ma page Instagram. Elle n'est plus sur Instagram o.medusa, m-e-d-u-s-a, Medusa. Oui. Alors, allez, follow la belle Ornella. Et puis, follow o.medusa. Puis, partagez, partagez, parce qu'on a la possibilité de partager aussi nos publications Instagram. Allez partager, parlez d'elle. C'est une étoile montante. Puis, regardez bien, on va la voir très, très bientôt sur vos écrans. Oui. Alors, c'était pour vous aujourd'hui sur R9 TV, Miss Ornella Cabongo. On a parlé en long et large de ce qu'elle fait. Alors, restez connectés très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Mais là, mon téléphone, il ne veut pas terminer. Il faut que je puisse l'amener vers moi.